Au lendemain d'un puissant rebond technique, la fébrilité reste de mise. Depuis l'ouverture, le marché n'a cessé de creuser ses pertes, comme si les investisseurs avaient été traumatisés par la forte chute de Wall Street en début de semaine et qu'ils cherchaient à se débarrasser de leurs actions dès qu'ils en ont eu l'occasion. Résultat, le CAC dégringole de 1,98% à 5151 points dans des volumes étoffés, puisque 5,5 milliards d'euros ont été échangés. Même tendance d'ailleurs ailleurs en Europe et à Wall Street côté valeur. L'actualité est fournie avec beaucoup de publications solides pour la plupart, ce qui contraste avec l'amorosité ambiante. Plus forte hausse du SBF 120, c'est Publicis qui rassure sur sa solidité après un exercice 2017 demi-difficile. Publicis ne donne pas de prévision chiffrée mais reste optimiste en estimant que la croissance comme la marge devrait s'améliorer en 2018. A la hausse, Pernod Ricard a vu son bénéfice net bondir de 25% au premier semestre de son exercice décalé. Le deuxième groupe mondial de Spiritu en a profité pour relever ses objectifs financiers et prévoit une croissance organique de son résultat opérationnel courant, comprise entre 4 et 6% sur 2017-2018. Société Générale est également recherchée après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre. La banque rouge et noire a dégagé l'an dernier un résultat net de 2,8 milliards d'euros, en recul de 28% d'une année sur l'autre. Mais l'addition est moins salée que prévu. Le score affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, après avoir annoncé les résultats de la campagne de renouvellement des contrats de sa branche réassurance d'hommage. A l'inverse, l'anterne rouge Corian chute de 8% après avoir annoncé un chiffre d'affaires 2017 en hausse de 5% à 3,13 milliards d'euros en ligne avec les attentes. En revanche, le spécialiste du traitement de la dépendance est sanctionné pour avoir indiqué que sa marge d'ébida se dégraderait légèrement en 2018. Portes en Parc profite de la sous-performance du titre pour relever de renforcer à acheter sa recommandation sur Corian avec un objectif de cours à 30 euros. A la baisse, Air France KLM souffre après une recette unitaire jugée décevante en janvier. En fin totale, deuxième capitalisation française, grimpe de 0,7% à 45,07 euros après avoir promis une augmentation de son dividende et des rachats d'actions suite à des bons résultats au quatrième trimestre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finances est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada